Musique Enfin, il était temps, vous êtes en retard. Cinq minutes de plus et j'annulais votre mission. Quelle poisse ! Un imbécile m'a réservé une cabine de deuxième classe. Je ne suis pas en première. Et ce n'est pas fini. Il ne voulait pas me laisser entrer en première classe. Je n'ai pu vous localiser qu'aujourd'hui. Oui, je suis Penny Pringle, des services secrets. Vous ne croyez pas qu'il vous aurait laissé seul sur cette baignoire de luxe pour milliardaires tout de même, non ? Regardez ça. Un colonel allemand, un certain Zaitel. Il va inspecter leurs ambassades à la Havane, Washington et Mexico. Nous sommes au courant. Il y a dix jours, le bureau a appris que Zaitel avait en sa possession un exemplaire rarissime du rubayat d'Omar Kayyam. Il a été volé il y a deux mois à Paris, après avoir été racheté par un haut fonctionnaire du gouvernement de sa majesté. Regardez ça. De la poésie perse. L'état-major allemand doit penser que c'est suffisamment important pour envoyer leur meilleur agent à bord. Vous devez découvrir la vérité. Son Altesse s'intéresse de très près à cette affaire. De très près. Je ne prendrai pas de risque à votre place, sauf si vous voulez passer le reste de votre vie à trier des paperasses dans un bureau. Non, il est avec son protégé. Un certain Adarlitz, je crois. Ils passent leur temps au café parisien à manger des pâtisseries. Essayez d'entrer dans la salle de radio. Débrouillez-vous. L'officier Moreau m'en a empêché. Voyez si Zaitel a reçu ou envoyez des télégrammes au sujet du rubayat. Il y a un cryptographe dans votre mal. Vous pourrez décoder les messages allemands avec ça. Faites marcher votre cerveau. Observez les gens. Écoutez. Quand vous aurez trouvé le rubayat, venez frapper à notre porte. Cabine F34. Prenez les escaliers de deuxième classe. Vous savez tout. N'oubliez pas que c'est votre chance. N'échouez pas. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes revenus ? Après tout ce temps ? C'est moi, Georgia. J'ai appris que vous étiez à bord. Où étiez-vous passés ? Ça fait déjà cinq ans. Mais j'aurais pu attendre bien plus pour avoir la joie de vous revoir. Pourquoi êtes-vous partie sans me dire où ? Dina ne savait pas, ni même Jack. Toutes mes lettres sont revenues. Et vous surgissez soudain, au moment précis où tout va mal. J'ai besoin de votre aide. Vous êtes sûrement au courant des rumeurs. Je n'en démentirai pas la plupart. Je ne peux pas. Même si nous n'avons plus d'argent, je ne donnerai pas les diamants à Charles. Jamais. C'est tout ce qu'il me reste. C'est ma garantie pour une nouvelle vie sans Charles. Ni Sacha. Sacha ? Le propriétaire de la galerie Barbicon ? Nous sommes amis. Si on veut. Il est à bord du Titanic. Il a emporté des toiles pour les revendre à New York. Je vous en prie. Je ne peux plus vous parler. Prenez-le. Prenez le collier. C'est ma seule chance maintenant. Gardez-le pour moi. Et ne dites pas à Charles que vous l'avez. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Hé, dites. Écoutez ça. Bonsoir, je suis le troisième officier Morrow. Je regrette, la salle de radio est interdite aux passagers. Pas de passagers ici. Oui, très calme. Il n'y a pas de lune. Je n'aime pas ça. On ne peut rien voir venir. Les nuits sans lune, on a toujours des surprises. Monsieur Ismay, le président de la White Star Line, est à bord. Nous sommes tous dans nos petits souliers quand il est là, je vous le dis. Mais ce n'est rien à côté de ce que mon beau-frère doit endurer en ce moment. C'est la panique dans son bureau à Londres. Tom travaille à l'Amirauté. Je crois que nos plans de déploiement des troupes contre l'Allemagne sont tombés à l'eau il y a trois semaines. Tom dit que les gros pontes seraient pétrifiées si les Jerry's la prenaient. Ça pourrait faire du grabuge. La politique, l'espionnage industriel, les bureaucrates. Moi, je veux la mer. Vous pouvez garder le reste. Je ne les ai jamais aimés depuis la guerre. L'Afrique du Sud, la guerre des bourgs, mon officier buvait. Il était ivre quand ils nous ont coincés sur le Velt par une nuit sans lune. Un véritable massacre. Nous ne les avons pas vus venir. L'alcool mène à la folie. Le rapprochement est intéressant. C'est une possibilité, c'est vrai. Chaque homme a ses ennuis. Des enfants malades, le mal du pays. Mais je n'aime pas les pleurnichards. Et ceux qui s'excusent tout le temps. Merci de votre perspicacité. Vous voulez jeter un coup d'œil ? Vous savez, Phillips me passerait un sacré savon si vous surprenez ici. Mais je n'y vois pas de mal. Entrez. Vous aimez l'air marin, vous aussi ? Ça dégage bien les sinus. Moi, je m'appelle Max Sedelman. Je viens de Philadelphie, en Pennsylvanie. Je suis responsable des achats chez Highmaker, le grand magasin. On me surnomme le requin de Spruce Street. Vous aimez le sport ? C'est vrai que vous avez l'air d'un sportif. Descendez avec moi au fumoir pour boire un dernier verre. Riviera cherche un partenaire pour jouer au blackjack avec lui. Ça vous dit ? Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre ce soir. Brrrr ! Il fait aussi froid que dans un frigo ici. Alors, ça vous dit ? Parfait. D'abord, allons faire un tour au café parisien. Il y a quelqu'un là-bas, un certain Zaitel. Il est allemand. Il prétend qu'il est dans les affaires. Mais je suis sûr qu'il a plus d'un tour dans son sac. Je connais ce genre de type, croyez-moi. Je vous parie des dollars contre des biscuits que c'est un escroc. Vous ne voulez pas venir ? Nous irons ensuite au fumoir. Hé, colonel, comment ça va ? Willy, j'aimerais vous présenter un ami. Certainement. La culture mythologique, c'est passionnant. Je ne suis que maître assistant, mais j'essaie d'y intéresser le docteur Freud. C'est un génie et... Oui, j'en suis persuadé. La liste des passagers indique que vous avez embarqué à Cherbourg. Pourtant, je ne vous ai pas vu avec les autres. Vous y étiez, n'est-ce pas ? Je vois. Vous êtes britannique. Il n'y en a pas beaucoup dans les cabines de première classe du Titanic. Aujourd'hui, les riches sont pour la plupart américains. Tous des hommes d'affaires, comme Max. Dites-moi, pourquoi allez-vous à New York ? Les affaires ? Intéressant. Les britanniques ne sont pourtant pas très doués à ce petit jeu. Moi ? J'inspecte nos ambassades. L'Allemagne impériale tient à faire bonne impression en Amérique du Nord. Les Indiens sont vraiment fascinants. Oui, oui, mais je crois à la science, pas à la superstition. Le colonel était en train de dire que la radio allait bouleverser notre vie. On peut désormais s'envoyer directement des messages. C'est la fin des livres et des journaux. Comme le Titanic, un triomphe de la technologie. Nous dînons tranquillement ici alors que nous filons à 20 nœuds. Et nous restons en contact permanent avec le monde grâce à la radio. Ce qui me rappelle, colonel Zeitel, que quand j'ai envoyé votre télégramme, ils m'ont dit qu'ils seraient retardés. Il y a trop de messages. Les passagers, je suis sûr que nos hôtes se soucient bien peu de nos problèmes de télégramme. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, excusez-nous. Pourquoi ne venez-vous pas nous retrouver demain ? Ici, au café. Oui, vraiment ravi. Mais avant de partir, permettez-moi de vous donner un bon conseil. Ne vous perdez pas à bord, c'est imprudent. Surtout sur un paquebot aussi immense que le Titanic. Bonne nuit, mes amis. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez bien, ces deux-là mijotent quelque chose, c'est sûr. Ce jeune surdoué me fait peur. Franchement, il devrait sortir avec cette petite blonde. Elle est sacrément bien roulée. Venez, allons dans le fumoir. Je vous présenterai Riviera. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Parfait. Allez-y, je dois avoir quelqu'un pour un cheval. Je vous retrouverai dans un petit moment. Au revoir. Mais voyons, très cher, c'est moi, Daisy. Daisy, Daisy Cachemore, vous n'avez pas pu m'oublier. Vous êtes un vilain garçon. Vous croyez que je ne sais pas que vous êtes monté clandestinement à Cherbourg ? Smetel m'a tout raconté. Ce brave homme est toujours au courant de tout. Vous avez appris, pour Lord et Lady Lambeth, ils sont ruinés. Il leur reste à peine de quoi sauver les apparences, paraît-il. J'ai toujours aimé Georgia. Elle a épousé Charles pour son nom et sa fortune. C'est une femme de raison. Mais maintenant, elle doit vivre avec. Bon. Qu'en dites-vous ? C'est grandiose, non ? Tout le monde est ravi, enchanté. Le Titanic, c'est positivement fabuleux. Et notre départ ? On ne pouvait pas rêver mieux. Tout le monde est là. Les Astor, George Widner, la comtesse de Roth, quelle fille merveilleuse. Les Strauss, je les ai vus sur le pont D ce soir. Les Ryerson, Henry Harper, et la liste est longue. Et ce navire est si moderne. C'est ce que je disais à mes chers amis, les Carter. Ils ont ramené une automobile, vous vous rendez compte ? Elle est dans la cale. Bill Carter va la voir tous les jours. C'est vrai, tous les jours. Il a confié les clés au commissaire de bord. Et évidemment, ils ont le droit. Les Carter sont immensément riches. Lucille ne comprend pas du tout cette attirance. Les hommes et les machines d'abord. Et les femmes après. Bon. Très chère, je voudrais vous demander une faveur. Une toute petite faveur. Ce soir, au dîner, un homme, un inconnu, m'a fait les yeux doux. Vous seriez un amour si vous pouviez savoir qui est cet homme. Cherchez dans la liste des passagers. Je ne connais que ses initiales. Q, G et C. La liste est quelque part. Trouvez-la. Je vous attendrai ici. Merci. Laissez-moi vous présenter Buick Riviera. N'oubliez pas qu'il est français. Et vous savez comment ils sont. Venez. Bonsoir, mon ami. Buick Riviera vous souhaite la bienvenue à sa table. Je suis toujours ravi de jouer avec les amis de Max. On se connaît. Je suis sûr de vous avoir déjà vu. Deauville, Monaco, au Nouveau-Mexique. J'y ai habité. À Diamondback. Quelle ville. Alors on se connaît. C'est vrai. Alors nous jouerons avec mes cartes spéciales. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Un petit blackjack. Ah ! J'ai gagné comme vous voyez. Désolé. Une autre partie, cher ami. Bonne chance, cher ami. Bonne nuit. Bonne nuit. Le salon est fermé pour la nuit. Nous ne l'ouvrirons qu'en cas d'urgence. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Bonne nuit. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Regardez, la jauge indique la puissance fournie par les turbines. L'aiguille doit rester dans la zone verte. Par ici. Bien joué, vous êtes malins. Ça tourne beaucoup mieux maintenant. Tenez, puisque ça vous intéresse tant, allez-y. Jetez un coup d'œil à la salle des machines. C'est impressionnant, hein ? Vous êtes un passager. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Pardonnez-moi, je suis désolé de déranger une personne comme vous. Je suis Vlad. J'en ai beaucoup. Je fuis mon pays. Je suis serbe et ils ont tué ma femme et mes enfants. Les Autrichiens. Pour ça, ils paieront. Mais je ne veux pas vous ennuyer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un service. J'ai un ami en première classe. Dans la cabine A14, M. Barbicon a un paquet pour moi. Vous pouvez l'apporter ici. Moi, entrer en première classe comme ça, il prendrait Vlad. Il s'appelle Barbicon, cabine A14. Dites-lui que Vlad vous envoie. Il vous donnera le paquet. J'attends ici votre retour. Votre aide sera remboursée au centuple. J'attends ici votre retour. J'attends ici votre retour. J'attends ici votre retour. C'est parti ! C'est parti ! Il est trop fier. C'est une tragédie pour sa famille. Il était avec les proches de ma mère. Ils ont été tués quand l'Autriche a envahi la Bosnie, comme beaucoup d'autres. Après la mort de sa famille, Vlad a pensé que l'Amérique était à un bon endroit. Demandez à Vlad, je ne sais pas. Tenez, voilà ses affaires. Il sera content de les retrouver. Il est un peu tard. Bonne nuit. J'espère que vous apprécierez la croisière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Je dois voir Monsieur Barbicon. Mauvaise nouvelle. Il ne sera pas content. Je cherche quelque chose d'important, de très important, mais ce n'est pas ici. Vous n'avez pas vu... Non, pas d'importance. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501